Monsieur, je m'appelle Laetitia et on est en live sur Facebook. Bonjour, Mathieu Levivier, enchanté. Bonjour à Facebook. Alors, est-ce que vous m'expliquez un petit peu qu'est-ce que vous faites exactement? Chez CITIMAGINE, on inspecte automatiquement les routes et les villes. Comment on fait ça? On installe un œil intelligent sur un véhicule qui collecte de la donnée à la vitesse d'un véhicule. On a développé une intelligence artificielle qui permet d'analyser cette donnée et ces images à la vitesse d'un ordinateur. Et on a développé un soft de visualisation pour les utilisateurs finaux que sont les entreprises qui travaillent au service des routes et des villes ou les directions techniques des collectivités locales. Et qui est aussi simple à utiliser que Google Maps. Et en trois clics, en deux secondes, ils vont voir tout de suite où l'infrastructure est bonne et où elle est moins bonne. Et en deux secondes, ils vont savoir combien ça leur coûte de rénover. Ils vont savoir exporter le bon de commande ou l'ordre de mission pour les équipes de techniciens en interne. Alors justement, il y a une petite vidéo ici explicative. Je vous propose de me montrer un petit peu ce qu'on voit exactement sur cette vidéo. On voit des images de 360 degrés à très haute définition. On est capable de transformer l'image en fonction des métiers. Là, on voit beaucoup mieux le marquage au sol, l'état de la chaussée, l'état des bordures. Alors que dans cette vue-là, on voit beaucoup mieux tout ce qui sont les objets verticaux que sont l'éclairage public, les panneaux. Et la définition de l'image est très, très forte, ce qui permet une grosse fiabilité d'intelligence artificielle et qui permet aussi aux gens des villes d'utiliser les images pour d'autres utilisations qu'on n'avait pas prévues à la base. L'inspection des ouvrages d'art, l'inspection des enseignes commerciales, l'inspection du parking pendulaire et ainsi de suite. Alors je pense que vous êtes aussi avant-gardiste puisque vous parlez aussi des voitures autonomes. Tout à fait, les voitures autonomes, elles sont là demain. Les robots taxis seront dans nos villes d'ici trois ans maximum. Et ces robots taxis vont devoir avoir des équipements de la route de haute qualité pour se déplacer. Et c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre pour les gens à mobilité réduite, les gens qui ne voient plus, de se déplacer facilement à toute heure du jour et de la nuit. Et pour accueillir cette révolution, il faudra des infrastructures de qualité. On est là pour préparer le terrain. Eh bien, merci beaucoup d'assurer la sécurité de nos routes. On va maintenant continuer vers un autre stand. Donc, ici, c'est un dispositif qui va permettre la qualité de nos autosnelways. On va découvrir chez Jean-François, il paraît que vous avez un boiler intelligent. Tout à fait, mon bolet chauffe quand l'énergie est présente sous le réseau, quand les éoliennes tournent et quand il y a du soleil, et pas uniquement la nuit avec l'énergie nucléaire. Alors concrètement, comment ça se passe ? Les gens chez eux, ils ont un boiler, mais alors vous, il est intelligent. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement ? Parce que c'est assez compliqué parfois à comprendre, évidemment. Ce qui se passe, c'est que nous plaçons chez les gens une carte de communication bidirectionnelle qui mesure en temps réel la température du ballon. Et selon vos usages et selon les capacités du réseau, modifie les températures du ballon, l'eau de stockage. Donc, si vous n'êtes pas là et qu'il n'y a pas d'énergie sur le réseau, ça ne sert à rien de surchauffer le ballon. Et si vous êtes là et qu'il y a de l'énergie sur le réseau, ça vaut la peine de vous donner une douche gratuite quasiment. Donc, on va reprendre plus simplement, parce qu'évidemment, tout ça, c'est parfois un petit peu complexe. Donc, ce petit dispositif, c'est un petit dispositif que vous allez installer sur les immeubles. On place sur chaque ballon des immeubles. C'est un dispositif qui travaille avec une antenne en LoRa. Donc, ce n'est pas du Wi-Fi, ce n'est pas du Bluetooth, c'est autonome de l'usager. Et ça renvoie par radio-fréquence et température tous les ballons de l'immeuble sur la plateforme. La plateforme discute, les API discute avec EDF ou le fournisseur local d'énergie et vous renvoie à la température idéale de stockage en temps réel. Donc, en fait, concrètement, d'habitude, la majorité... Personne ne sait la température de stockage de son ballon. Pardon ? Personne ne connaît la température de stockage de son ballon. Justement, la température du stockage d'un ballon, pour l'instant, comment ça fonctionne ? On est à combien de degrés, plus ou moins ? 65 degrés. Donc, un ballon est livré avec une température de consigne de 65 degrés. Constamment. Donc, c'est constamment 65 degrés. C'est ça que... Tout à fait. Si vous avez un horaire de nuit, c'est durant la nuit, pendant 8 heures. Sinon, c'est toute la journée, 65 degrés. Ça veut dire qu'on consomme énormément ? 20% en trop. Donc, on a démontré qu'on dépensait 20% en trop d'énergie pour chauffer les ballons. Donc, on consomme 20% en trop. Et donc, vous, votre idée, c'est de faire appel aux énergies renouvelables. Donc, vous utilisez, par exemple, les éoliennes. Vous m'avez donné un exemple concret, là, tout à l'heure. Vous n'étiez pas là, mais nous, on était là. Alors, vous m'expliquez ? Donc, il est démontré que 10% de l'énergie éolienne n'est pas exploitable parce qu'en face, il n'y a pas de consommateur. Si nous, à la frontière, ici en Haute-France, on constate tous les jours que les éoliennes ne sont pas tout le temps en fonctionnement parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les ballons électriques et les éoliennes ni les panneaux solaires. Donc, concrètement, en faisant appel à votre, à ELAX, on pourrait, en fait, diminuer notre facture de consommation et, et aussi, et pardon ? Et devenir utile. Et devenir utile. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de continuer dans cette voie-là. On est dans l'énergie et j'ai même entendu parler d'une éole. Alors une éole, ça rime un petit peu avec éolienne. Oui, vous avez raison, j'ai raison. Je vous invite à me suivre. Viens, François, on va aller voir par là-bas. Alors une éole, est-ce qu'ils sont là ? Je ne suis pas sûre que les gens soient au stand. Une éole, vous travaillez pour une éole ? Alors on les attend, ce n'est pas grave, on est en live. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Vous arrivez, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Bonjour, bonjour, je m'appelle Laetitia et vous, vous êtes ? Quentin Dubrul. François, je te propose de venir à... ça va ? Ok, donc en fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que fait une éole ? Alors on développe des éoliennes urbaines, des éoliennes connectées. Donc on peut communiquer soit avec la ville, soit avec l'utilisateur de l'éolienne. Et des éoliennes éco-conçues, notre objectif est de réduire le poids en CO2 de la machine. Alors c'est surtout des éoliennes urbaines, si j'ai bien compris. Alors une éolienne urbaine, c'est quand même assez particulier. D'habitude, on voit les éoliennes dans la mer, dans les champs, mais alors dans une ville, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi du vent en ville, que le vent en ville est très particulier. On est vraiment sur des vents perturbés et donc on a développé, on a optimisé une technologie qui existait déjà, qui s'appelle la Savonius et on l'a mis au goût du jour avec des nouveaux matériaux, avec de l'électronique, avec l'ingénierie moderne pour en faire une machine rentable et efficace, même en ville. Mais qu'est-ce que vous entendez par vent perturbé ? Le vent, en gros, le vent a tendance à être linéaire, sauf quand il rencontre un obstacle où il va le contourner par au-dessus ou sur le côté. En ville, il n'y a que des obstacles, donc on se retrouve avec du vent qui peut circuler, qui peut changer vraiment de direction très rapidement. Donc il nous faut une machine où quel que soit le changement de direction, le vent, l'énergie vient toujours taper sur une partie de la palle. Et donc ça permet aux bureaux de... Est-ce que c'est aussi pour les particuliers ou spécialement les bureaux ? Alors là, on est exclusivement, on va dire, sur les bâtiments tertiaires, les bâtiments à toit plat de quelques étages. Donc la machine a été développée pour ça. En 2020-2022, on va lancer un programme autour de la machine pour les particuliers, mais qui sera une machine vraiment très spécifique sur les bases de tout ce qu'on a appris sur la première. Mais là, pour l'instant, on est exclusivement dans le tertiaire. Donc, comment dire, une toiture plate, ça peut être une université, ça peut être une entreprise, ça peut être un bailleur social, ça peut être une collectivité, enfin voilà. Et donc, si mon bureau décide de mettre une éolienne, qu'est-ce que concrètement, en quelques mots, ça va changer pour mon entreprise ? Eh bien, vous serez passé au vert et ça se verra. Et vous pourrez suivre aussi comment on produit de l'énergie, ce qui va peut-être aussi vous motiver à réduire votre consommation. Et le tout faisant, vous irez vers la transition énergétique. Merci beaucoup. Donc, ici, vous pouvez avoir une éolienne à votre maison, dans la ville. Donc, dans une spéciale aerodynamique forme, c'est possible. Et vous pouvez aussi avoir plus de information sur cette site. Mais si vous voulez avoir une énergie green, c'est une bonne opportunité, c'est une bonne solution. Lucie. Je pense que vous allez voir un autre stand qui est en train de se faire, et c'est WeSmart. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Laetitia, et vous ? Bonjour, François. Alors, François, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ce que vous faites ici ? Eh bien, WeSmart, c'est une start-up qui propose une plateforme de collecte et d'analyse des données de consommation d'énergie. Ok, très bien. Votre stand, il est où ? Ah oui. Alors, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer justement comment est-ce que vous donnez des conseils ? Quel dispositif est-ce que vous installez ? Parce qu'il me semble que c'est beaucoup de conseils qui peuvent vraiment aider les citoyens et puis les entreprises aussi. Voilà, exactement. Donc, effectivement, on va se connecter à des capteurs, à des compteurs d'électricité ou de gaz, éventuellement d'eau. On va remonter ces informations via Internet sur nos serveurs. Et ces informations, on va les analyser et on va pouvoir analyser et détecter là où il y a des fuites ou des surconsommations et là où des actions doivent être mises en place. Donc, très concrètement, on fait quoi ? On aide les entreprises ou les collectivités à analyser ces informations et nos data scientists interviennent pour leur donner des recommandations d'action afin de baisser leur facture énergétique. Donc, par exemple, admettons, la chambre de votre fils est tout le temps allumée. Vous ne le savez pas. Il quitte la maison pour aller à l'école. La chambre est allumée. Vous consommez. Eh bien, vous, WeSmart, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte, c'est ça ? Voilà. Alors, ça peut être la chambre du fils. Mais plus généralement, on travaille à destination des collectivités ou des grosses entreprises qui ont vraiment des très grosses consommations d'énergie. Donc, ça va être plutôt le bâtiment A, le bâtiment B a un problème, le bâtiment C, le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage. Et le Facility Manager va pouvoir intervenir tout de suite et régler le problème plutôt que de découvrir ça dans la facture un mois ou plusieurs mois après. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations qui sont très, très claires. Donc, hier gaat het ook over énergie, eigenlijk minder betalen en goede énergie gebruiken. Et donc, vous accompnezz toujours des petits dispositifs pour les choses qu'ils vous wield為什麼ireont achetez. Et, c'est la question, çaVit vous DON'T soient accompagnés. et donc vous voyez que vous n'avez pas besoin de faire. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a aussi plus d'informations sur la page. Parce que c'est maintenant le temps de retour à la speech. Et nous allons retourner à Bart. Ja, Bart, je pense que c'est maintenant à vous. Vous pouvez vous présenter les autres entreprises. Ok, merci. Et donc nous sommes encore à la deuxième ronde de pitches. Et ici, c'est Christophe Rizantel de Bifid. Je vous donne la parole. Beaucoup de succès. Super, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Rizantel et je suis cofondateur de Bifid. Alors nous sommes tous témoins tous les jours de l'arrivée massive des grandes enseignes dans les centres-villes, mais aussi des drives qui poussent comme des champignons un peu partout. En plus de ça, les consommateurs sont de plus en plus digitaux pour le plus grand bonheur du e-commerce. Bifid propose de rassembler tous les commerces de proximité dans une seule application mobile. Alors quel est l'intérêt de les rassembler ? Ça va être tout d'abord de leur apporter de la visibilité, que ce soit sur mobile et sur internet. En plus de cette visibilité, le commerce de proximité doit trouver de nouveaux services à proposer à ses clients afin de les faire venir. Bifid propose justement à ces commerces de proximité un ensemble de services afin de les dynamiser et de les challenger. Alors ça va d'abord passer par un système de carte de fidélité. Donc le commerçant va pouvoir mettre en place sa carte de fidélité personnalisée. En plus de ce programme de fidélité, il va pouvoir créer de l'événement ponctuel dans son commerce en proposant des jeux concours. Donc ça c'est la partie d'animation. En plus de ça, il va pouvoir communiquer avec ses clients. Alors la communication, ça va être de la communication personnalisée, alors que ce soit par du push mobile ou alors par de la communication SMS segmentée. Alors l'installation de Bifid pour le commerçant, ça représente 10 minutes de son temps à mettre en place. Tout le long du projet, on va l'accompagner, on va l'accompagner. On va l'aider à rédiger des actualités, parce que le commerçant de base n'a pas de temps. Et donc il faut vraiment qu'on soit là pour l'accompagner, que ce soit dans sa stratégie de communication, mais aussi de l'animation de son point de vente. A partir de là, Bifid a été développé vraiment avec l'aide des commerçants. C'est un projet de R&D d'à peu près deux ans et demi sur le sujet. Il a été développé avec des commerçants et continue d'évoluer avec eux au fil du temps. Sur 2018, encore un certain nombre de fonctionnalités vont arriver. Bifid a été vraiment pensé pour être un facilitateur dans leur quotidien. Donc Bifid, il est smart, pourquoi ? Parce qu'il va permettre de digitaliser le commerce de proximité et de créer la communauté des commerces de proximité. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Donc maintenant je vois mon vélo, mais je vois aussi Alexandre Luthernauer de TrackApp qui va nous parler peut-être des puces ou des vélos, des choses comme ça. Merci, bonsoir. Alors je vais vous présenter TrackApp. TrackApp, c'est un objet connecté en fait qui permet de traquer son vélo en cas de vol ou de détecter les accidents. Donc d'abord, quelques métriques sur le vélo. C'est un marché qui est assez stable en Europe. C'est aux alentours de 19 millions de vélos vendus chaque année. Mais qui dit beaucoup de vélos, beaucoup de vols. En Europe, il y a plus de 3 millions de vélos volés chaque année, ce qui représente plus d'un milliard d'euros. 17% de ces vélos-là sont saisis par la police. Ça veut dire qu'on sait que ce vélo est un vélo volé, mais on ne sait pas à qui il appartient. 3% seulement sont restitués à leurs propriétaires. De fait, les gens sont angoissés à l'idée d'utiliser leur vélo au quotidien pour aller au travail. Alors notre tracker électronique permet de détecter les accidents. Il est très facile à installer. Même quelqu'un qui ne sait pas bricoler peut installer le tracker sur son vélo en quelques minutes. Il est très discret. On ne peut pas faire la différence entre un vélo équipé ou non équipé. Donc on peut le mettre soit dans le tube de sel, soit dans la potence ou dans le guidon du vélo. On a une longue autonomie de batterie entre un an et deux ans. Donc vous avez aussi tout ce qui est tracking, donc les positions de vos vélos pour faire des statistiques. Donc votre vélo est équipé. On passe via un réseau basse fréquence sur nos serveurs. Là, on restitue la donnée sur les différentes plateformes utilisateurs. Dans nos canaux de distribution, toutes les flottes de vélos, ça va être de la flotte de villes qui pourra utiliser nos statistiques, les flottes de livraison de vélos pour tout ce qui est accidents ou les flottes de postiers. Bien sûr, les marques pour intégrer en usine notre tracker. Les assurances de vélos qui, de plus en plus à cause des vols et de l'augmentation du prix moyen de vélos, doivent reverser de plus en plus d'argent. Les revendeurs de pièces de vélos et bien sûr l'utilisateur final qui pourra directement s'équiper de notre tracker. Alors au niveau des datas, si on se fait voler son vélo, on pourra générer un code police. On donne ce code à la police et elle pourra se connecter sur notre site internet pour avoir ce qu'on appelle le passeport du vélo et toutes les positions du vélo en temps réel avec un petit historique. Nous pouvons aussi améliorer l'urbanisme urbain. Comme nous connaissons les trafics, aussi où sont les accidents, nous pouvons améliorer les pistes cyclables et les carrefours. Et avec le reste de données, nous pouvons dire à l'utilisateur combien de kilomètres il a fait ou en croisant avec deux données, faire quelque chose de nouveau. Chez nos concurrents, il y a plusieurs problèmes. Notamment l'autonomie de batterie. On ne détecte pas forcément les accidents et le tracker n'est pas discret. C'est là où Tracap se démarque vraiment sur cette autonomie de batterie de très longue durée, la détection des accidents, et il est très discret. Notre ambition pour le futur est d'équiper d'autres objets mobiles. Donc ça va des animaux, aux poussettes, aux kayaks, aux skis, aux bagages en aéroport. Merci de m'avoir écouté. Ok, merci. Donc, Mofi, c'est le dernier pitch avant une interview. Et chez moi, Édouard Kwan. Je vous donne la parole. Merci. Merci à tous. Bonjour. Donc moi, je vais vous parler de Mofi. C'est la contraction de Mobile Office. C'est un projet. Ce n'est pas qu'un projet, d'ailleurs. C'est une entreprise aujourd'hui qui est basée à Eura Technologies. Nous sommes sept personnes et nous accompagnons les collaborateurs dans leur mobilité et à l'accessibilité des espaces de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous avez sur votre smartphone une application mobile, sur iOS ou Android. Vous avez aussi en version web. Vous avez la possibilité, en fait, tout simplement dans votre bâtiment, d'accéder à un espace de travail, une salle de réunion, un bureau privatif ou un espace partagé. Et vous allez pouvoir le réserver en sélectionnant des filtres. Donc, je vais dire pour 5, 6, 10 personnes, je voudrais avoir le paperboard, la prise pour la voiture électrique et je voudrais le café. Et à ce moment-là, on vient lui sélectionner les espaces de travail qui sont disponibles dans son entreprise. Une fois qu'on est en déplacement, j'ai juste à ressortir mon application et automatiquement, on géolocalise les espaces autour de lui, de sa propre entreprise, dans les antennes de son entreprise ou dans des espaces de tiers-lieux qui peuvent être des espaces de coworking, des centres d'affaires ou des hôtels. Donc, tout simplement, il va arriver dans son entreprise, dans son antenne, qui est basée, par exemple, à Tournai, à Bruxelles, à Lille ou à Paris et pouvoir, tout simplement, en un clic, réserver son espace, s'y poser et échanger avec des collaborateurs. Donc, on le voit ici, on se retrouve avec un maillage sur le territoire pour un accès facilité à l'ensemble des espaces de travail. Et d'un côté, on peut gérer des droits suivant les collaborateurs pour qu'ils aient un accès facilité à Paris, Lille ou Lyon et pouvoir aussi proposer ces espaces à des personnes extérieures, des partenaires, des clients ou des fournisseurs. Ça, c'est du côté du nomade, du collaborateur. Et du côté de l'entreprise, en fait, on lui fournit un dashboard avec des informations où il va pouvoir donner des droits suivant les personnes, suivant des groupes de personnes pour l'accès aux espaces. Et on va lui donner aussi des statistiques pour qu'ils puissent analyser la performance de ces espaces et analyser le nombre de personnes qui passent chaque jour dans ces espaces. Voilà, je vous remercie. Je suis dispo pour en discuter plus longuement. Merci à tous. Donc, merci. Peut-être temps pour une petite interview. Et j'invite Alexandre Gersin. C'est l'adjoint au maire de la ville de Roubaix qui est responsable pour la ville digitale. Donc, M. Gersin, j'ai entendu que vous vouliez faire un appel. Un appel à qui ? Alors, en fait, on a tous un jour téléchargé une application ou a été sur un site Internet où on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à utiliser l'application, qu'on n'arrivait pas à utiliser le site Internet, que l'expérience utilisateur était désastreuse. Et il n'est pas rare d'ailleurs que ce genre de site ait été créé par des collectivités ou par des grandes entreprises. avec derrière beaucoup d'argent investi et un résultat qui n'est pas satisfaisant. Le problème de nous, collectivités, c'est qu'on fonctionne à travers des marchés publics. Et donc, on a finalement peu de capacité, si on travaille de façon traditionnelle, à développer un outil qui réponde réellement à une expérience utilisateur satisfaisante. Et donc, il faut qu'on change de modèle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette au rythme des startups. Il faut qu'on soit nous-mêmes des expérimentateurs et qu'on ait une agilité du territoire qui nous permette de tester. Et puis, après avoir testé, de déployer si ça donne satisfaction. Voilà. Donc, il s'agit finalement de changer la donne dans la manière de faire du numérique sur les territoires. Et puis, il s'agit aussi de faire de notre territoire un territoire d'expérimentation. Et donc, à Roubaix, on a décidé d'ouvrir notre territoire aux startups qui veulent tester, qui veulent tester en vrai sur la rue des applications. On a une communauté d'utilisateurs. On a créé un laboratoire des usages numériques avec les villes de Marc-en-Barreul et de Tourcoing, avec une communauté d'utilisateurs. Et donc, aujourd'hui, on s'offre comme territoire au monde de l'innovation pour tester, expérimenter, travailler de façon partenariale et pouvoir travailler ensemble avec les startups pour déployer les solutions qui marchent. Quelle est l'urgence ? Quel genre de solution voulez-vous ? Est-ce qu'il y a des thématiques que vous voulez être élaborées en plus, comme la mobilité ou d'autres choses ? Alors, les chantiers, effectivement, qu'on veut mettre en priorité, c'est d'abord tout ce qui est cadre de vie, donc, effectivement, la sécurité, la propreté, la mobilité. C'est aussi tout ce qui a rapport à l'énergie et à la transition énergétique. Et puis, enfin, la culture, l'éducation, la participation citoyenne sont des thématiques qui nous intéressent. Donc, si je vous comprends, Roubaix, ça deviendra un terrain de test eurométropolitain ? Deuxième question, quel est votre but ? À quel moment vous voulez arriver ? À quel point ? Et troisièmement, quel est l'appel pratique que vous voulez faire ? Alors, oui, Roubaix veut devenir un territoire d'expérimentation. Pourquoi faire ? Pour faire évoluer non seulement la collectivité et qu'elle se donne une agilité qui est celle du monde de l'innovation, mais aussi pour faire évoluer les start-up et accompagner les start-up qui, parfois, proposent des choses qui sont décalées par rapport aux réels besoins. Et d'ailleurs, on est prêt à héberger des start-up qui cherchent à un peu mieux comprendre la collectivité. On est prêt à les héberger au sein de la ville de Roubaix, au sein des bureaux de la mairie pour qu'elles comprennent, pendant un mois, par exemple, pour qu'elles comprennent quels sont les besoins et quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontées les villes. Donc, le but, c'est de converger ensemble vers des solutions qui marchent. Quel est votre dispositif ? Vous avez un budget ? Vous avez un genre de guidance ? Alors, effectivement, on a un budget. Aujourd'hui, on a 100 000 euros pour accompagner des expérimentations. Alors, voilà, le but, c'est d'en faire une dizaine, voire une vingtaine par an. Et puis, voilà, de travailler de façon dans un cadre temporaire vraiment limité. C'est-à-dire, l'idée, c'est sur six mois, un an, on essaye de travailler ensemble, de voir si ça marche. Soit ça ne marche pas et chacun retourne travailler dans son coin. Soit il y a effectivement des possibilités de déploiement. Et dans ce cas-là, on n'hésitera pas à le mettre en avant. Donc, merci, c'est noté. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises ni seulement français, mais peut-être aussi français, flamands ou wallands qui viendront à Roubaix parce que c'est une ville très agréable. Donc, merci, Alexandre Garcin. Et je retourne vers Laetitia. Merci, Barth. Alors, on retourne dans les stands pour cette troisième partie. Alors, vous savez, c'est bientôt les vacances. Et si vous partez en vacances et que vous allez visiter une ville, peut-être que vous allez aller dans une nouvelle sorte d'office de tourisme. C'est chez Urbic. Alors, bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et que fait Urbic exactement ? Alors, en fin de compte, Urbic, on travaille sur des points d'information connectés. L'idée, c'est qu'au final, on ne va plus dans les offices de tourisme aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est d'aller à l'encontre, à la rencontre plutôt, des visiteurs sur un site, une ville ou un parc, un espace. Alors, je vois qu'on cache en fait votre plateforme, votre image. Je propose que vous expliquez sur base cette image un petit peu comment ça se passe en fait. OK. Alors, en fin de compte, c'est une solution qui est basée sur deux éléments, sur un système. La première partie, en fin de compte, c'est un mobilier urbain qui vient, en fin de compte, intégrer toute la solution d'hébergement et de communication avec l'utilisateur. Donc, c'est une solution qui est totalement autonome. Elle est en photovoltaïque, il n'y a pas de raccordement. Et puis, ce système-là vient, en fin de compte, pousser un ensemble d'informations et de contenus dédiés sur son smartphone, sachant qu'il n'y a pas d'application, il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas d'utilisation d'espace sur votre smartphone. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Admettons que je me balade, je visite une ville et puis, tout d'un coup, je vois justement une borne. Alors, je me dis, tiens, j'ai envie d'avoir plus d'informations sur ce bâtiment. Je sors mon portable et à ce moment-là, je me connecte au Wi-Fi de la borne et j'ai une panoplie d'informations. C'est ça, en deux secondes. C'est exactement ça. J'ai quel genre d'informations ? Juste sur le bâtiment ou aussi sur les événements de la ville ? Alors, en fin de compte, c'est globalement des choses qui sont liées au point d'intérêt, donc tout ce qui est culture, patrimoine, tout ce qui est événementiel. Souvent, il y a des éléments autour de la mobilité parce que c'est quand même un élément important dans le tourisme et également tout ce qui peut être ressources locales où je peux aller prendre un verre, manger un plat local, etc. Eh bien, merci donc de nous faciliter la ville. On va traduire maintenant en irlandais pour nos amis. Donc, hier, Ubrick, c'est qu'il y a un tourisme qui va changer. Pourquoi ? Parce que vous pouvez un certaine pâle pour scanner quand vous voulez avoir informé. Vous êtes, par exemple, pour un bâtiment, un historique bâtiment, et vous demandez où ça va ? Où ça va ? Vous allez scanner avec votre wifi, le wifi contre le wifi, et vous obtenez plus d'informations. Et c'est pas tout. Vous pouvez aussi avoir informé sur les événements de cette ville ou encore d'autres lignes. Donc, c'était pour l'Urbick. Et on va maintenant continuer dans les stands, parce qu'il y en a encore certains qu'on n'a pas encore vus. Et je pense notamment à Join. Donc, Join est une entreprise néerlandophone. Donc, on va parler dans l'Urbick. Sorry. Oui. Ah, sorry, il y a un problème. Donc, c'est un problème. Oui. Bien, ok. Goedendag. Oui, Benny. Je m'appelle Maarten de Kramer. Et nous sommes deux partenaires. Nous avons Join et nous avons Wisely. Donc, nous sommes deux partenaires qui travaillent vraiment très bien ensemble. Parce que Wisely c'est un spin-off de Join. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez en fait Join. Alors justement, je vais expliquer parce que moi, j'ai vu cette vidéo et c'est une vidéo quand même assez intéressante dans le sens où c'est une femme, c'est la publicité. C'est une femme qui va chez le coiffeur et puis qui reçoit une collo gratuitement puis qu'elle reçoit puis un café gratuit puis un massage. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu le Père Noël. C'est ça ? En fait, vous connaissez tous la carte de fidélité. Vous avez tous des portefeuilles qui sont débordés avec des cartes de fidélité. Donc, Join, c'est en fait la solution pour toutes les cartes et le fait que c'est débordé. Donc, c'est une carte, une application qui vous permet de faire un scan chez plus que 8000 commerçants locaux et là, vous épargnez les points de fidélité et oui, vous recevez plein de surprises chaque fois que vous avez épargné suffisamment. Donc, les points sont en fait accumulés de différents magasins sur une carte. C'est comme ça que vous pouvez bénéficier de plusieurs cadeaux. Donc, c'est une carte avec différents winnels et donc, chaque fois vous pouvez avoir des points et avoir un cadeau. qui vous permettra de scanner tous vos points et éventuellement de gagner des cadeaux. Merci beaucoup pour ce descriptif de JOIN. Alors la journée n'est pas encore terminée, il y a encore certains stands qu'on va voir. On va aller chez Hello Fresh. Alors Hello Fresh, on entend le mot fraîche dedans, donc ça fait un peu référence à tout ce qui est frais. Et justement là, c'est les restaurants qui vont être contents. Exactement. Hello, Olifresh. Eh bien voilà, il fallait bien que je fasse une erreur à un moment donné. Excusez-moi. Comment vous appelez? Moi c'est Guillaume, puis je travaille pour la société Air Wafi. Mais Olifresh, je les connais, c'est Rémi Giresh. Ah oui, OK. Donc, Olifresh n'était pas encore là. Est-ce qu'on processe à l'arrière? On ne peut pas malheureusement parce qu'on est en live du Statois Sunklen. Parenthèse, on va aller directement dans un autre stand. Du coup, je vous propose de me suivre. Viens François, parce qu'on sent en fait que c'est un petit peu la fin. Et donc ici, je vous propose de me suivre. Et je vois ici que Monsieur est en train de jouer. Vous voyez, tout le monde est déconcentré. Moi, je suis déconcentré, mais je vois que Monsieur est aussi un petit peu déconcentré. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous voulez pas travailler ou quoi est-ce qu'il y a ici ? Oui, j'ai envie de jouer, mais je suis à l'école. Je suis à l'école. Je suis à l'épreuve à l'épreuve, 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 à l'épreuve. Et c'est ça, c'est ça, on a l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve. Je suis un platformé de base à l'épreuve présents où nous lyons aux gens d'épreuve en a l'épreuve de surveillance. Donc, je suis à l'épreuve dans tous les parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'entre eux, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons pris le chemin de Smart Cities pour voir comment nous pouvons le public. Il y a aussi de 1.500.000 d'entre eux. Il y a tout à l'année dernière. Nous pouvons surtout faire quelque chose. C'est un jeu qui a été pensé pour les entreprises pour améliorer la sécurité. Que faire en cas d'incendie ? Comment apprendre à que faire en cas d'incendie ? Que faire dans certains cas plus graves, comme un accident cardiovasculaire ? Vous intervenez dans plusieurs domaines. C'est vraiment assez intéressant. parce que l'idée, c'est d'apprendre en jouant. Est-ce que c'est plus facile pour les gens d'apprendre ce genre de règles en jouant ? C'est très simple. On peut jouer où on veut, quand on veut, quand on a du temps, quand on est engagé. Et ça emmène en fait la situation que c'est très, très simple pour tout le monde, accessible pour tout le monde. Et donc ça apprend aussi, si j'ai bien vu, les conditions d'hygiène ? Oui, entre autres, qu'est-ce qu'on va faire en cas de la grippe ? On va laver les mains. Mais aussi dans des sociétés ou des firmes où on fait des productions d'alimentation, par exemple. C'est très important d'enlever les bacs, les oreillers, etc. Mettre les cheveux dans un filet et faire quelque chose qui est très… Oui, oui. Alors, ici, est-ce que vous pouvez me montrer un petit peu ? Est-ce que vous pouvez jouer pour nous montrer ? On peut gagner des points ? Oui, oui. En fait, vous gagnez les… Moi, j'adore gagner. Oui, allez-y. Donc si vous voyez déjà, c'est déjà ici en Irlanderais, mais voilà, comme on parle le français, on va changer ça dans la langue française. Voilà, c'est plus facile pour vous. Et ici, quelqu'un s'est évanoui, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc voilà, pas par pas, on va vous guider à travers la situation. C'est Lisa ici qui vous explique quoi faire. Oui, voilà. Donc pas par pas. Vous choisissez des choses. Vous pouvez faire des erreurs, c'est pas grave, mais en testant, en faisant, on va apprendre. Donc la première chose à faire ici, c'est voir si la situation est claire, si… Alors, qu'est-ce qu'on s'appelle ? C'est comme ça, voilà. Alors, j'espère que vous voyez mieux maintenant. Oui, voilà. Alors, je vais essayer, hein. Donc on va essayer une petite question. Donc ici, que faites-vous ensuite ? 1. Vérifier si la victime est consciente. Appeler ou demander à quelqu'un d'appeler le numéro d'urgence 112, ou placer la victime dans une position latérale de sécurité. Alors moi, j'opte pour la position latérale de sécurité. Je vais essayer, voilà. Et j'ai tort. Il fallait vérifier si la personne était consciente. Alors on va retourner chez Bart, qui nous attend de l'autre côté. Merci beaucoup pour ces informations. C'était vraiment très intéressant. Alors on va, François, retrouver Bart, qui est de l'autre côté. Bart, je vous laisse… Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Laetitia. Et nous sommes là, inderdaad, pour les deux dernières pitches. Et pour moi, ici, Lino van Doornen, de CitySense. Et il fait des dashboards pour Smart Cities. Lino, à toi, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lino van Doornen, je suis en de firma Aptus. Aptus est trois ans depuis l'avant de Kronos Group. Kronos Group est aujourd'hui le grootste IT-Bedrois en Belgique. Il y a environ 5000 medewerkers. En d'abord, à l'intérieur de focuse de IoT, c'est Internet of Things. C'est au moment où on a start de boule d'un IoT-connected platform. C'est une image que la dernière année, C'est ce qui est créstallisé dans une Smart City-platform, appelée CitySense. C'est ce qui est en de tendences, c'est que aujourd'hui encore plus d'entretences de stratégie ou de visie pour arriver à une Smart City. Pour enverter les données, on peut enverter les découvertes de décision en fonction des citoyens. C'est aussi notre solution, où Citizense, comme une SaaS, une cloud-platform, la backbone de réaction pour une Smart City, où l'on met IOT-technologie, connecté de technologie, pour réel-time data capterer, et les visibiliserons pour trouver des inzichtes sur le domaine, le stade, le beleidsmakers. De blueprint de notre appli, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'on voit la data et l'API. C'est-à-dire que l'on veut aller mögliche data via bestaande sensoren, ou nieuwe sensoren, ou bestaande applicaties, l'application dans la plateforme, en de ruggengraat. C'est-à-dire que l'on vervolgens va être distribuée à la cockpit. C'est-à-dire que le beleidsmakers, c'est-à-dire des ministres, qui obtient l'application sur la data. Il y a aussi un health-centre, un admin-centre, et tout selon les principes de open data. Anderzijds hebben we ook naar de burger toe verschillende modules of campagnes, zo je wil, die specifiek gericht zijn op de burgers van één bepaalde stad of gemeente. En voorbeelden daarvan zijn Fit naar school. Fit naar school hebben we gedaan voor Stad Oostende, waarbij we RFID-bandjes hebben gegeven aan de leerlingen van het lager onderwijs. De bedoeling daar is om de verkeersdrukte morgens en avonds aan de schoolpoort te verminderen door hen via de bandjes te laten registreren aan de Hi5-palen. Die registratie levert hen punten op, die wordt omgezet in een soort beloningssysteem. En dat zorgt ervoor dat de trafiek, het verkeer op die punten, op die momenten serieus daalt. Een ander voorbeeld is Dynego in de stad Leuven, waarbij we activiteitenregistratie als basis nemen. Op basis van Strava, Moves, de mobiele gezondheidsapplicaties, gaan we activiteiten registreren zoals stappentellers, fietskilometers, die vertalen naar een soort virtuele munt, in dit geval de Leuven-euro. En met die virtuele munt kunnen de burgers van Leuven, de inwoners van Leuven, die munt gaan spenderen bij de lokale handelaars, om op die manier de circulaire economie ook te gaan ondersteunen. Vervolgens ook luchtkwaliteit doen we in de stad Kortrijk, is ook al toegelicht door een collega van Kortrijk. We hebben op verschillende punten sensor geïnstalleerd om die real-time data luchtkwaliteit te gaan capteren. En een van onze andere projecten is ook ODQ, waarbij we op basis van Google Maps technologie, en die combineren met sensoreninformatie, een zeer accuraat beeld kunnen geven over de verkeersdrukte, de verkeerssituatie in een stad. Voilà. Dankjewel. Dankjewel, Lino van Doornen. En dan is het nu tijd voor de laatste pitch van deze namiddag. En ik stond de parool aan Simon van Kompenole van OMIOS. Dankjewel. Goeiedag. Mijn Nederlandse is niet zo goed, dus ik ga verder. Franschisch, dat is meer. We zijn niet zo smart cities, maar we zijn de citoyen van de Europetropole. We zijn een excelente exemplaar van de Europetropole van de Europetropole. We zijn twee associëen, een Tornésien, een Carolo, en we hebben een boetje based in Roubaix, die s'appelle OMEOS. We maken van de vente privé voor homen. We hebben een e-commerce, waar we een e-commerce hebben, waar we bedrijven van 7 dagen, van lunds tot dimanche, waar we bedrijven, waar we bedrijven van de markt aan de venteel erg attractiefs, die bedrijven tot de 70% of 70% voor onze venteelers. Wat ik ga je zeggen? We bedrijven dat we ook, we hebben een andere uit de venteel van de markt die markt is in termes van de markt om te laten zien, om te laten zien, om te laten zien, en de digitale van de markt de digitale van de markt van de markt. We hebben een deel van de markt en de digitale van de markt pense et de comment leurs consommateurs réagissent avec leurs offres sur une période donnée, sur un pays donné, parce qu'on est actif dans plusieurs pays, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Et on est en train de développer des offres à l'international sur la problématique du déstockage pour les marques. Que puis-je vous dire d'autre ? Je pense que c'est tout. On a fait le tour. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Simon Van Kopenholt. Et pour la dernière fois, je passe le mot. Laetitia. Je vous propose de venir là-bas. C'est le moment de découvrir les résultats du sondage de PeopleEyes. Alors, merci en tout cas pour toute cette journée, toutes ces informations et toutes ces startups qui vont vraiment dessiner les villes de demain et qui les dessinent déjà aujourd'hui. Alors, c'est le moment de découvrir le sondage. Alors, qu'est-ce que vous, personnellement, en avez pensé ? Je ne peux pas encore le mettre sur l'écran. J'ai un problème d'adaptateur. Donc, on a un petit problème pour l'instant. Mais en attendant, monsieur Delivienne, vous pouvez peut-être déjà nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée ? Ce fut en tout cas une journée extrêmement riche, riche en expérience et riche et extrêmement riche en contact. Donc, ça, c'est en tout cas le but de l'Eurométropole. C'est aussi de faire rencontrer des Français et des Belges sur un territoire qui est emblématique, en tout cas qui est exemplaire en matière de Smart Cities. Merci beaucoup. Alors là, vous êtes un petit peu impatient de découvrir les résultats ? Absolument. Je brûle d'envie. Je n'en peux plus. Le suspense est intense. On attend tous les résultats. On espère en tout cas que les participants ont voté et qu'ils ont donné en temps réel leurs résultats. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de participants qui ont voté ? Aurélien ? Justement, notre façon de faire pour l'instant, elle ne permet pas de visualiser l'ensemble des résultats de façon condensée, mais d'aller voir les résultats les uns après les autres. Et sur l'ensemble de la journée, on a cumulé à peu près 250 votes pour une vingtaine de participants. Donc, on est plutôt satisfait. C'est un bon taux d'engagement pour nous. Et on va pouvoir espérer reproduire l'expérience très rapidement. Eh bien, on se réjouit de découvrir les résultats. Alors, S'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut me donner deux minutes pour analyser tous les résultats ? Oui, pas de souci, pas de souci. Mais sinon, alors, qu'est-ce que vous pouvez un petit peu discuter de l'avenir de l'Eurométropole ? Parce que finalement, on est quand même ici, un événement organisé par l'Eurométropole. Absolument. Donc, c'est un événement organisé par l'Eurométropole. Donc, nous sommes dans la deuxième version de ce type de forum de solutions, qui est en tout cas pour objet de pouvoir permettre, en tout cas, de connaître mieux son territoire et de connaître les différents écosystèmes. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui sur le rapprochement, en tout cas, sur le rapprochement des écosystèmes, que ce soit des écosystèmes liés à des start-up, donc à des gens qui souhaitent démarrer une activité en matière de numérique, de smart cities, mais également des centres de recherche, mais comme également des personnes, des institutions publiques, ou en tout cas des autorités publiques. Donc, on est effectivement dans ce rapprochement. Nous avons un rôle, en tout cas, de facilitateur, de médiateur pour pouvoir faciliter les échanges entre la France et la Belgique. Alors, là où je souhaiterais, en tout cas, en dire davantage, c'est sur ce fameux réseau digital à l'échelon eurométropolitain, donc franco-belge, puisqu'il s'agit du premier du genre en Europe. On a pour, en tout cas, objet de véritablement peser sur la scène internationale et européenne avec nos talents. Et donc, les talents, ce n'est pas forcément l'euro-métropole en tant que tel, mais ce sont les citoyens et ceux qui participent au quotidien, effectivement, à la dynamique eurométropolitaine. Et donc, c'est ça, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était vraiment mettre en avant les citoyens et leurs solutions et leurs initiatives qui sont vraiment importantes pour pouvoir créer davantage de richesses et davantage, en tout cas, de solutions positives pour les habitants de ce territoire qui n'ont pas forcément toujours un contact et qui ne savent pas toujours où ils se situent. Mais en tout cas, là, très clairement, on inscrit définitivement et durablement l'initiative franco-belge sur une carte. Et ça, c'est assez agréable à pouvoir le dire. Alors, où est-ce qu'on en est ? Merci beaucoup. Où est-ce qu'on en est dans les résultats ? Donc, au final, on a trois startups qui, au niveau des proportions, sont en égalité. Donc, on est heureux, Peopleize fait partie des trois premières, avec Parquis et Airwafi. Et à ce moment-là, si on regarde justement l'intensité des résultats qui étaient donnés, et bien, c'est Parquis qui arrive première, avec Peopleize seconde et Airwafi troisième. Donc, bravo. Allez, on applaudit. Bravo, c'est quoi ? Et est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez rajouter, justement ? Alors, sur l'ensemble de la journée, au final, on a pu voir que la ville qui est censée être la plus smarte, c'est Lille. Donc, ma ville de cœur, c'est cool. Et puis après, la plupart des villes sont justement jugées comme smartes de la part des personnes qui ont participé justement au sondage. Donc, une bonne implication, j'ai l'impression, du public par rapport à ces questions-là. Eh bien, merci beaucoup, Aurélien. C'est déjà la fin de la journée. Peut-être dernière petite question pour vous. L'euro-métropole de demain, comment est-ce que vous la voyez ? Je la vois tout simplement humaine. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je pense qu'il faut contrabelasser, effectivement, avec cette frénésie technologique. Et nous, on a en tout cas voulu organiser cet événement d'un point de vue humain. Et donc, c'est là, tout le côté chaleureux aussi, qu'on peut dégager avec cette euro-métropole. Sachez également que je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un futur événement Smart Cities, qui permettra aussi en Wallonie de voir quelles sont les réalisations, toujours dans le même concept, quelque chose de dynamique, assez disruptif et aussi très proche des citoyens. Et également, restez connectés sur le site de l'euro-métropole, donc orometropolis.eu et également par notre réseau officiel qui est Eurométropolis News, sur lequel on va lancer, en tout cas, un appel à partenariat pour tous les porteurs de projets qui ont des initiatives franco-belges. Et donc, là-dessus, on sera véritablement, en tout cas, au taquet pour pouvoir offrir, soit du no, ou en tout cas des moyens financiers pour pouvoir développer ces activités franco-belges. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et à l'année prochaine, alors. Merci. Merci d'avoir été avec nous sur le Facebook Live et à l'année prochaine. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada